vers un avenir à dieu sur en salle mercredi prochain nani moretti est ce soir notre invité bonsoir bonsoir vous connaissez pierre évidemment patrick et mohamed on est très heureux de vous accueillir ce soir et de parler de du héros de ce film qui s'appelle giovanni c'est pas très éloigné de nani et pour cause giovanni c'est votre véritable prénom je m'appelle giovanni oui vous continuez dans ce film à vous raconter comme vous l'avez fait si souvent voulait savoir ce qu'il ya de moi dans giovanni 99% giovanni qui est prétentieux qui fait la leçon à tout le monde ne supporte pas la contradiction sa femme dit qu'il est pénible ça c'est 99 9% de vous c'est quoi le 0,1% qui reste qui n'est pas de vous c'est le cinéma et grâce au cinéma fait giovanni et que je fais moi si risquette on se rachète de tout ça grâce à ce 0,1% giovanni donc nani moretti a des lubies improbables quand une actrice arrive avec des mules il est tout simplement prêt à en changer issabot no les mules c'est pas possible en quoi est-ce que les mules c'est une vision du monde tragique quand une chaussure montre le les talons d'une femme mais pas les orteils et c'est ce que prend ce personnage par hasard j'interprète la crise existentielle de giovanni c'est un peu la vôtre il doute de tout de la politique du cinéma on y revient mais surtout de lui même quel est le doute sur vous même qui vous assaille le plus continuellement surtout mon travail sur les relations quand les avec les personnes sur moi même mais ce qui m'intéressait c'est que giovanni un film il intéressait beaucoup et qui n'intéressait c'est pas ne disait rien au public d'aujourd'hui un spectateur de 20 ans de 40 ans et c'est ce que vous ressentez que vos films parfois les jeunes peuvent passer à côté non 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 le sujet du film de giovanni mais oui le parti communiste le parti communiste l'année 56 l'invasion de la hongrie mais je répète grâce au cinéma si à un risque achète on se reprend de tout ça on a vu ce dégalage tout à l'heure dans la bande annonce avec cette réplique qu'on entendait le début du film ce jeune acteur qui dit quoi il ya il y avait des communistes en italie tous les communistes ne vivaient pas en russie qu'est ce qu'il ya chez vous la la peur que l'histoire s'efface qu'on oublie l'histoire du pays et l'histoire politique de l'italie nous sommes en train de parler de deux siècles différents le vingtième siècle je suis né et j'ai vécu une grande partie de ma vie et puis siècle d'aujourd'hui c'est un autre siècle faut pas avoir de nostalgie mais c'est un autre siècle l'autre siècle on en a parlé il n'ya pas très longtemps à propos d'un personnage que vous avez bien connu en tout cas sur lequel vous avez construit un film le caïman pamphlet consacré à sylvio berluscoli dans lequel vous vous l'incarner qu'est ce que vous avez pensé de ces les funérailles d'état et du deuil national qu'on a réservé à ce à ce caïman là le deuil national ça a été exagéré pour une personne qui a toujours méprisé les règles mais moi je préférais de parler mon film je préférais de s'y parler de cinéma alors encore un film dont je voudrais vous parler april scène anthologie quand vous regardez un débat politique entre sylvio berlus conny et massimo d'alema son adversaire de gauche et tortura questa campagne électorale spediamo che finisca presto d'alema réagis il problème a oggi di questo paese e che dei giudici che sono nella magistratura et agir séguono degli avversari politici et non dovrebbe in un paese qui vuole essere democratico e essere consentito e chi è impegnato ideologicamente possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico questo è il momento drammatico di questo è il momento che non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi dire qualcosa di sinistra dire qualcosa di gauche si arriva ancora di guardare dei debati tv qui viserà avec cette cette tension là devant moi j'ai moins de temps quand j'étais jeune j'allais voir des films exprès que je savais qu'il ne plairait pas dont je savais qu'il ne plairait pas pour pour mettre en colère pour m'indigner donc je voyais aussi des shows politiques il ya encore quelques temps pour m'indigner pour mettre en colère et c'est différent maintenant parce que j'essaye de ne pas gaspiller mon temps dans tous vos films la passion du cinéma qui vous habite on la voit on vous voit aller au cinéma on vous voit faire des films on vous voit regarder des films c'est vraiment vous en permanence le cinéma je ne veux pas en faire une religion mais comme spectateur et comme réalisateur mais aussi comme comme directeur de salles puisque j'ai aussi une salle comme exploitant de salles ça fait partie de ma vie ce n'est pas quelque chose de religieux je le répète mais par rapport au moment j'étais jeune je crois avoir la même curiosité d'aller au cinéma pour voir des films des autres et comme réalisateur j'ai même désir de raconter mes histoires j'ai toujours eu de raconter mes histoires vous en train de le faire on va bien